Nous ne cesserons jamais assez de dire que le despote Denis Sassou Nguesso est conspué à l'international, malgré les apparences, les campagnes de communication soigneusement orchestrées par sa fille Claudia Lembumba Sassou. Il ne fait plus aucun doute, le régime puant de Denis Sassou Nguesso a été boudé et relégué au second plan, lorsque certains présidents africains comme Félix Disseke Tilon ont été reçus en tête à tête avec le président Joe Biden et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. J'avoue que l'image de Denis Sassou Nguesso a pris un coup de massue. Le voyage du dictateur Denis Sassou Nguesso aux Etats-Unis est vraisemblablement une gifle diplomatique pour le régime de Brazzaville. A qui l'oncle Sam juge trop proche du bloc de Shanghai et des violations répétées des droits de l'ordre ? La question que nous nous sommes posée est la suivante. Qui conseille Denis Sassou Nguesso ? Y a-t-il des personnes compétentes à ses côtés ou des simples flatteurs comme à l'accoutumé ? Après cette fée humiliée avec le président, l'ancien président américain Donald Trump, qui avait refusé de le rencontrer. Et voilà que Joe Biden refuse de s'afficher à ses côtés. Denis Sassou Nguesso doit avoir une posture diplomatique moderne fondée sur des alliances stratégiques fermes. Tantôt, il se rapproche de Pékin et de Moscou. Tantôt, il veut plaire au bloc occidental. Cette façon de faire la politique est révolue. Le Mali et la Centrafrique viennent de donner le tempo à toute l'Afrique. C'est vraiment triste de voir comment l'administration américaine a banalisé la présence de Denis Sassou Nguesso lors de ce sommet. Etats-Unis, Afrique. L'administration américaine a pris le soin de soustraire l'image du dictateur congolais sur son site officiel. Denis Sassou Nguesso s'est contenté de se photographier avec des personnalités de second plan lors de ce sommet. Puisque le pouvoir est l'opium des politiques, l'humiliation n'est jamais loin pour les politiques hypocrites. Denis Sassou Nguesso Il faut savoir quitter les choses avant que les choses te disent. Vouloir imposer ton fils à la tête du pays avec la géopolitique sous-régionale actuelle est une erreur pharaonique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce cours d'écryptage. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501